Direction les hauteurs de Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. C'est là que vit Gérard Morgal. 36 ans passé au service de grande compagnie, et pas à n'importe quel poste. Inspecteur, règleur, un emploi tout à fait officiel. Dans une compagnie d'assurance, c'est lui qui parfois vous rend visite après l'expert. L'expert, c'est celui qui chiffre le préjudice après un sinistre. Et si la compagnie doit verser plus de 20 000 euros à l'un de ses clients, Gérard est prié d'intervenir, sa mission. Faire baisser la facture. Le métier d'inspecteur-règleur est en règle générale de payer le moins possible. Et c'est ce que la compagnie attendait de nous. Si je ne découvre pas lors de l'enquête une faille qui me permette justement de ne rien payer. 4000 dossiers traités pendant sa carrière. Parfois pour démasquer d'éventuels fraudeurs. Mais le plus souvent pour négocier un arrangement avec les assurés mécontents de ce que leur propose la compagnie et qui menace de la traîner en justice. Le principe c'est que les gens n'aiment pas trop la justice, ils savent qu'elle est très lente. J'expliquais à l'assuré par exemple que son dossier était parti pour durer 3 ou 4 ans et qu'avec cette somme que je lui proposais, il s'évitait tous ces désagréments, éventuellement tous ces frais. Gérard proposait donc immédiatement un chèque aux assurés pour clore définitivement le dossier. Ils acceptaient 8 fois sur 10 alors qu'ils avaient droit à 100 fois plus. Ça arrivait souvent ça ? Mais tous les jours ! Mais le plus surprenant, Gérard pouvait également rendre visite à des assurés qui ne connaissaient pas bien leurs droits et qu'ils pouvaient indemniser à moindre frais. Exemple, l'une de ses dernières cibles il y a quelques années. Une personne âgée victime d'une chute, elle se brise le col du fémur, elle était couverte par l'assurance. Je devais, d'après le rapport d'expertise et d'après l'évaluation du chef de service, lui donner 20 000 euros et je lui ai donné 1 000 euros. Alors qu'elle avait droit à 20 000 ? Alors qu'elle avait droit à 20 000. La dame est assez stupéfaite de la visite et elle dit, mais c'est pas possible, il vient jusqu'à moi, il me propose 1 000 euros, j'accepte, c'est gentil. Ses meilleures années, armé de son chéquier, Gérard Morgan parvenait à faire économiser à sa compagnie près d'un million d'euros par an. Sur d'autres dossiers qu'on nous confiait, on arrivait à faire baisser la facture au minimum 6 à 7 fois. Tant que vous ne vous faites pas prendre, vous pouvez y aller. Gérard Morgan est maintenant retiré les affaires. Il dit aujourd'hui regretter d'avoir parfois trompé des assurés pendant sa carrière. Pour tenter d'éviter les litiges et prévenir les contentieux, les assureurs se sont engagés entre autres à faire preuve de plus de transparence envers leurs clients. Des clients auxquels ils ont redistribué 5 milliards d'euros en 2008. pour indemniser l'ensemble de leurs préjudices.